C'est à la gare Windsor qu'a eu lieu la huitième édition de l'Apéritif à la Française dans une ambiance glam. Plus de 1200 personnes se sont réunies pour savourer et découvrir les meilleurs produits du terroir français. Marie-Lyne, pour toutes qui ne connaissent pas les soirées Apéritif à la Française, on aimerait savoir c'est quoi? Alors, Apéritif, c'est une initiative de Sopexa, soutenue par le ministère français de l'Agriculture et par nos partenaires, dont notre partenaire officiel, l'avocat Grégoose. On est là pour fêter l'apéritif de façon informelle, conviviale, les gens sont là, ils se sont bien habillés, ils ont envie de s'amuser. Dimit, vous êtes le représentant mondial de Grégoose. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est un produit français, Grégoose. Oui, non, tout à fait. Et c'est pour ça que nous, on est quand même très satisfaits, très fiers de faire partie de l'apéritif à la Française. Donc, on est venu ramener un petit peu des cocktails pour partager un petit peu notre savoir-faire. Et il y a un cocktail très fort ce soir qui est le Joli Coeur. Le Joli Coeur à base de Grégoose, de sauvignon blanc, de raisin, un petit peu de sirop de sureau, un petit peu de jus de citron aussi. Et c'est très frais, je pense que c'est un des cocktails qui est le plus populaire. Giovanni, c'est toi qui est le chef ce soir. Dis-moi, qu'est-ce qu'on mange? Tout ce qui n'est pas protocolaire. Tout ce qui se fait pour faire un bon apéritif. Donc, ça va du croque-monsieur au saumon en passant par le poing gras. Tout ce qu'il fait pour se réunir pour faire la fête et boire un verre, quoi. Virginie, c'est ta septième fois que tu viens aux apéritifs à la Française. Dis-moi, cette année, est-ce quelque chose que tu préfères aux autres années? Apéritifs à la Française, c'est un événement qu'il y a beaucoup de gens à attendre. Je connais des filles qui sont des nouvelles mamans, qui se disent « Je n'ai pas le temps de rien faire cet été, mais apéritif, c'est un rendez-vous. » Richard, vous n'avez pas le choix de mener vos appréciations de la soirée. Premièrement, c'est extrêmement bien organisé. Plein de bonnes choses à manger et des vins extraordinaires. Jean-Michel, ça fait plusieurs fois que tu viens ici. Ce n'est pas ta première année. Dis-moi, comment t'aimes le crowd? C'est très bien. Il y a de la très bonne bouffe ce soir. Je trouve qu'il y a plus de bouffe que d'habitude. Il y a plus d'alcool que d'habitude, alors il faut faire attention. Mais non, c'est très beau monde. C'est vraiment un événement que j'aime beaucoup. Ça amasse un peu l'été, alors c'est bien. Marie-Christine, ça fait six ans que tu assistes aux apéritifs à la Française. Je pense que tu dois commencer à aimer ça. Oui, j'adore ça. Je trouve que c'est un événement, vous le voyez, c'est le jet set. On rencontre plein de monde qu'on connaît aussi. C'est une belle façon de découvrir des produits, de prendre un petit verre, de déguster plein de petits plats. C'est la huitième édition ce soir. Et je voudrais aussi souligner qu'Apéritif à la Française va remettre un don à la tablée des chefs pour la troisième année consécutive. Apéritif à la Française, c'est un événement qui est fêté partout dans le monde, dans tous pleins de pays, en même temps, la même journée. C'est un événement, je ne sais pas, qui grandit bien, qui évolue bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada